Il y a déjà le visage rougi par le travail du bras avant, Martinov. Ce que j'admire, Christophe, avec Willy, c'est qu'il ne s'énerve pas. Vous avez vu, toujours, il essaie d'allonger ce direct tranquillement. Et il ne prend pas de coup. Et il ne prend pas de coup. Oui, c'est pas mal, ça ! Vous avez vu ce petit geste technique ? Et il enchaîne ! Retrait du buste ! Et il a remisé en gauche, crochet droit. C'est du très haut niveau, là. Et là, j'ai l'impression qu'on voit un nouveau Willy Blain, en tous les cas, pour cette dixième sortie. On attendait de voir s'il avait vraiment franchi un cap dans sa carrière. Écoutez, pour l'instant, il ne le déçoit pas du tout. Première reprise par cette. C'est difficile, ça commence, ça. Regardez le visage de Martinov. Hémorragie nasal. Il a pris des coups, beaucoup de coups déjà, le Biélorusse. J'ai l'impression que ça va... C'est même pas une impression, c'est sûr. Ça va beaucoup trop vite, pour l'instant, pour le Biélorusse. Vous le disiez, il est un petit peu plus grand, Christophe. Il ne se sert pas suffisamment de ses jambes. Mais ça va trop vite. Ceci dit, voilà, ça va un peu trop vite pour lui. Et on a vu, en tous les cas, une première reprise de Willy Blain excellente. Un Willy Blain déterminé. Envie peut-être... Vous le disiez, il est passé d'un échelon supérieur. C'est bien. Ça, c'est bien, les coups derrière la garde. Voilà, crochet droit. Gauche derrière. Et la plupart des coups sont passés. Deuxième reprise. Moi, je ne vais pas vous cacher, Christophe, qu'en ayant vu, en ayant commenté, bien sûr, son dernier combat, Willy, j'avais l'impression qu'il l'avait stagné dans ce neuvième combat. Je ne sais pas si ça vous faisait la même chose. Oui, oui, c'est vrai. Alors, j'avais un petit peu peur. On est toujours forcément très exigeant avec les garçons de talent. Et là, en tous les cas, je suis ravi de savoir que je me suis trompé. Alors, il faut confirmer maintenant, ce n'est que la deuxième reprise. Oui, ça, c'est bien, ce travail au corps. Et le biélorusse, nettement moins entreprenant. Il avançait dans le premier round. Il s'est fait punir plusieurs fois. Ceci dit, ce n'est pas une mauvaise tactique de bouger sur ses jambes. Ça lui permet d'éviter un petit peu de coups, puisqu'il a été vraiment... Il a pris énormément de coups dans cette première round. Il le donne bien, ce bras. Il se jette sur ces séries, le biélorusse. Et il s'expose aux uppercuts. Des axes qui lui permettent, bien sûr, d'éviter la plupart des directs du gauche aussi. Il faut le doubler maintenant, ce direct. Et ça passe très, très bien. Il fait beaucoup plus vite que son adversaire. Et quand il accélère, Martinov est à chaque fois en difficulté. C'est bien, c'est pas plus compliqué que ça. Dès que ça ne va pas, il s'accroche. Sans prendre de risques. Et ce jab, vraiment superbe. C'est une merveille. Ça, c'est à montrer dans les écoles de boxe, vraiment. Et voilà, il le triple. C'est bien aussi d'aller chercher. Ça va trop vite. Ah oui. Quelle rapidité d'exécution. On sent la différence de puissance. Il est trop près. Encore l'hupercute gauche qui est passé et qui fait reculer Martinov. Martinov, on le sent. Il est trop près. Il a doublé l'hupercute, Christophe. Il a changé, Willy. Il est métamorphosé. Exactement. On a senti, en tout cas, ses appuis complètement différents. Il est bien à plat sur ses jambes. Attention, il reste 30 secondes. Et l'arbitre qui arrête, Martinov. Eh bien, écoutez, j'espère pour Willy que cette dixième victoire et cette deuxième avant la limite, que c'est un... Oui, il est content. Il est satisfait. Peut-être sa meilleure victoire, Christophe. Regardez, son entraîneur. On est satisfait également dans le coin du Français. C'était un premier test de valeur face à un adversaire invaincu. Peut-être un petit peu tendu en début de combat, juste en rentrant. Regardez la joie. C'est normal, c'est super. C'était un combat important dans la carrière du Français. C'était un cap. Regardez, lui crochet droit, hupercute. C'est beau, c'est beau. Hupercute gauche qui le double, Christophe. Et c'est cet hupercute gauche qui a permis à Willy Blain, bien sûr, de pouvoir donner le premier clandone à Martinov. C'est un nouveau Willy Blain. Eh bien, écoutez, c'est bien, je suis ravi. Il me rassure quelque part, Willy. Ah oui, là, il a franchi un cap. C'est une évidence. Regardez, c'est bien ces coups qu'il donne derrière la garde. Il y avait, dès le début du combat, une nouvelle volonté des Français. Une envie, une détermination de faire mal, d'appuyer ses coups. Et sur tous ses coups, il faisait mal. Il était rapide et surtout, il était précis, Christophe. J'ai rarement vu un coup, dans ce combat, passer à côté. Et lui, il n'en a pas pris. Et lui, il n'en a pas pris, puisque le visage indemne, contrairement, bien sûr, à son adversaire, qui, dès le premier round, a été rougi. Très, très belle victoire pour Willy Blanc, certainement la plus belle depuis ses débuts professionnels qui remontent au 16 novembre 2004. C'était son dixième combat pro. Ce sera une dixième victoire. Et surtout, une victoire par arrêt de l'arbitre dans la deuxième reprise. Sa deuxième avant la limite. Il vient de franchir un palier supplémentaire dans sa progression. Il attendait beaucoup de ce combat. Son entraîneur également, Michael Thiem. Eh bien, voilà. Il l'a convaincu, il l'a séduit. Vous savez quoi, Christophe ? Peut-être que ça lui a permis de se resituer aussi. De gagner ce combat, bien sûr, avec vraiment la beauté. Il y a encore de la détermination dans son regard. La tension aussi était là. La plus belle victoire de sa carrière. Il inflige à Vitaly Martinov, le Biélorusse, sa première défaite. L'obation du public de Gopingen pour le français Willy Blain, l'ancien champion du monde amateur en 2003, qui vient de remporter sa dixième. l'ancienawat. ... Sous-titrage Société Radio-Canada